Je ne sais jamais si c'est le début de la vidéo ou pas. Tu sais, j'ai mis des caméras dans ta salle de bain. Globalement, dès que tu te lèves, il y a une chance. Ah donc ça a déjà commencé alors. Bonjour. Bonjour. Avec Thomas, nous avions entamé une série intitulée La Liste. Il s'agit tout simplement d'une vidéo de réaction crescendo comme on l'appelle. C'est-à-dire, on réagit à quelque chose de très peu cher, puis un peu plus cher, puis un peu plus cher, jusqu'à quelque chose de très très cher. On avait commencé avec les bateaux. Aujourd'hui, nous allons réagir à des plats du moins cher au plus cher. Un concombre à 4 millions d'euros par exemple. Il est arrivé, il est derrière le fond vert. Petite nuance avec le premier épisode, on réagissait à des yachts. C'était super difficile techniquement, mais pas financièrement, de posséder le yacht et de l'avoir tout de suite à disposition pour réact. Dans cet épisode, nous avons à notre disposition certains plats de la liste que nous allons pouvoir déguster, d'où ce plan magnifique que vous voyez ici avec un placement de produit SpaceFox. Ah ! Oui, c'est pour ça que j'ai demandé qu'il zoome bien. On voit ta boutique de cristalline là ? Alors déjà, c'est pas la mienne. Déjà, tu te calmes. Est-ce qu'il veut un café pour commencer ? Ah ouais. Comme tous les repas. Parce que j'ai ma Krups Evidence Eco Design. C'est ma machine à café. Je suis sponso par une marque de machine à café qui s'appelle Krups. Et du coup, on va boire un café et c'est tout. Il n'y a pas de voix off, tout ça. C'est juste qu'on boit un café. C'est le sponso là ? Et on ne dit pas Krups ? C'est un expresso. Tu voulais un... Non, le strato. J'ai plein de recettes. Tu peux les redire. Tu sais que je ne sais vraiment pas si c'est une vraie sponso ou pas. Ah, c'est une vraie sponso. Ce café est délicieux. Non, vraiment, il y a un... Tu sais parler de la bouffe, toi ? Tu as du vocabulaire pour parler de la bouffe ? Non, mais je suis super bon acteur. Ok. Bah, ce café a une bonne sucrosité. Oh, ouais, non. Oh là là, quel bonheur. Il croups. Il est joufflu. C'est vraiment pour décrire quelqu'un un peu... Poupou ! Messieurs, dames, passons à la liste. Oh, ouais. D'accord, donc celui-là, on ne va pas le déguster. Alors, voilà, c'est... Quand il y a la petite pastille verte, on l'a. Quand il n'y a pas la petite pastille verte, on ne l'a pas. Quand tu es en pause midi au taf, tu n'as pas trop le temps pour les manger. Tu le choisis et bizarrement, il te fait plaisir. Je vois la photo et tout. Je pense que ce jambon n'a rien de supérieur. Si, un peu la façon dont tu regardes. Oui, il est un peu hautain. Jambon hautain fumé. J'attendais, je commence à avoir... Moi, je salivais. Je vais le chercher. On l'unboxe ensemble ? Oh. Ah, donc c'est ça que vous mangez, les pauvres. Je le connais. J'ai une autre astuce pour apprécier le McDo. En faire deux par an. Et du coup, tu kiffes. J'ai envie de l'ouvrir, je trouve ce que je n'ai jamais fait, parce que c'est vrai que quand tu achètes ça, tu sais qu'il y a une couille dans le pâté. Tu n'oses pas voir ce qu'il y a en dessous. Et donc du coup, je mets la caméra, mais voilà, à coureur son d'un Big Mac, pour les gens qui sont trop riches dans l'audience. Il y en a un, on vous voit un. Ça, là, c'est utilisé pour deux choses. Pour le Big Mac et pour les podologues, pour les semelles, en fait, orthopédiques, c'est la même pied droit et pied gauche. Oui, évidemment. On n'est pas des bêtes. Je fais quelque chose qui n'a jamais existé dans l'histoire. Mais là, en mangeant comme ça, il vient de prendre 2 euros déjà. Il n'y a plus rien de fast dans le fast-food. Ça ne va pas vite. On ne se fait pas servir rapidement, non ? Surtout que moi, je le dis, je risque de me mettre à dos une bonne partie de ta communauté. C'est pas grave. Quand je vais au McDonald's, je ne dis pas bonjour, mais ça, globalement, c'est dans tous les endroits où je vais. Et je prends un filet au fiche. Tu prends un filet au fiche ? Qui prend un filet au fiche ? Moi, j'aime bien la petite sauce et tout. J'aime bien les croquettes de poisse. Statistiquement, il y a des gens qui se reconnaissent dans ce que tu dis. Oui, mais bon, très peu. Je veux dire, tu te présentes aux élections présidentielles et tu te dis, moi, je veux légaliser le bonnet phrygien. Alors qu'en plus de ça, il est totalement légal, quoi. Il en pense quoi, des gros cornichons ? Moi, j'adore. Moi, je les enlève et je donne à ma femme. Mais plus le temps passe, plus franchement, un bon pique-kels. Je ne dis pas non. C'est ce que c'est un cornichon ? Tu comprends bien ta question, hein ? Tu sais ce que c'est une paire de chaussettes ? Tu vas être surpris. C'est un concombre à maturation. Trempé dans le vinaigre. Non, ça, c'est un bon. Et ça, c'est un plat équilibré, ça. Je sais bien qu'on allait rechercher, mais... Je suis 56e sur le trône de la couronne botanique. Faux. Absolument, comme l'info que tu as donnée avant ? Non, personne ne le sait. Je n'ai pas tout le monde en soirée à chaque fois. C'est quand même ça que tu as réussi à me faire ça. Mais c'est... Non, attends. Tu trômes les tomates fleuristes et les petites tomates. C'est aussi incohérent que si tu me disais les poussins, c'est une grosse vache qu'on a pris trop tôt. Apparemment, un poussin qui fait meuf. Merci. Je peux le revoir. J'ai adoré, avec plaisir. Alors, cornichons. Je vais te faire exploser le cerveau, là. Oh la vache, déjà, quand tu tapes cornichons, en dessous, il y a marqué concombre. Le cornichon est une plante herbacée annuelle de la famille des curcubitaceae, cultivée pour ses fruits, récoltée avant maturité et consommée pratiquement... Ouais. Le nom scientifique, cucumis sativus, le même que celui du concombre, sont tous deux de la même espèce. Pas la même chose. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Écoutez-moi chez vous, les cornichons, c'est des petits concombres. On passe au place suivant. Les sardines millésimées de l'île-dieu, on commence tout doucement. J'ai l'impression que la prod s'est dit « on va rapidement les emmener dans le luxe ». Quatrième slide, millésimées. Vraiment millésimées sorties. Déjà, je sais pas pourquoi des sardines sont localisées à ce point-là à l'île-dieu, qui est un petit endroit quand même. C'est vrai, c'est vrai. L'île-dieu, d'ailleurs, il y a la tombe du maréchal Pétain dessus. C'est pas vrai, tu jures. Elle est là, Francis. Ils l'ont mis là-bas pour éviter que les gens aillent trop se recueillir pour des raisons évidentes. J'ai déjà vu ces trucs-là, parce qu'en vrai, c'est pas propre à l'île-dieu, c'est propre à tous les trucs de Bretagne. Tu remets l'étiquette, tu mets l'armoutier, c'est bon, quoi. Bah, oui. Mais en plus, c'est toujours le même graphiste qui fait des trucs super jolis, ça, c'est pas la question. Qui, d'ailleurs, a vraiment rêvé d'une vie d'artiste et qui s'est retrouvé dans la sardine un peu par hasard. Les sardines millésimées ont la particularité de se garder plusieurs années, car comme le vin, les sardines se bonifient avec le temps. Ah bon ? Mais qui, en repas de famille, dit 93 ? T'as pas envie de manger une poiscaille qu'à 20 ans ? C'est vrai que la sardine, c'est malheureusement pas quelque chose de très sexy. Par contre, pour ton corps, c'est très sexy. C'est un dédéticien qui a été payé par le lobby de la sardine qui l'a dit ? Non, ça, c'est moi qui ai inventé. Sardines macro-lentilles, bonne santé, mais dépression. C'est la convainc. Oui, c'est vrai. Il y a forcément des gens qui ont des corps d'athlètes et qui sont tristes, tu vois. Faut faire un point, à un moment donné, sur la bouche. Je ne sais pas, ça, je sais pas. Vraiment, j'installe un petit débat, mais je ne sais pas. Ce qui n'est pas bon pour ton corps est bon parce que, en fait, tu sais que tu ne peux pas le manger et du coup, ça le rend meilleur. Ou si la vie est juste mal faite et que, globalement, les lentilles, c'est génial pour ton corps. Donc, si on vivait dans un monde où le Big Mac serait conseillé, il y aurait des spots de télé en disant « Mangez au moins 5 Big Macs par jour ». Et que le haricot vert, lui, il serait rare dans des enseignes qui s'appelleraient « Tacot vert ». Tacot vert, ouais. Tu dirais, tu dirais « Une barquette, mais c'est parce que c'est samedi ». Je regrette en même temps que je les mange, mais en même temps, voilà. Cinq minutes dans la bouche, cinq ans sur les hanches. Le corps est intelligent et se dit « Moi, j'arrive à stocker le Big Mac, les haricots, je n'y arrive pas. Et j'ai envie de faire des réserves. Parce que, globalement, moi, j'ai grandi il y a 40 millions d'années. J'ai besoin de faire de la réserve. Donc, votre monde de merde, là, il ne me correspond plus. Il faudrait qu'on évolue un peu plus vite. Donc, oui, je mets des gènes de côté pour les transmettre à vos descendants. Il me faudra encore un bon million d'années. Je ne sais pas comment cette séquence va être intégrée au montage dans un corps humain, mais ça va être hilarant. Oh, les olives. T'as gâchis, on va les manger, les t'as gâchis. Tu sais ce que c'est ? Ah, absolument pas. Bah oui, c'est ce qu'il me semble être. Ah, j'ai souvent le pot. Ah, putain. Puis, il est compressé, tu vois. Et ça ne donne pas du tout envie. J'ai un pote qui collectionne les ovaires humains. Il a plein de membres comme ça sur son étagère. Ça ressemble. Ouais, il est hyper délire. Tu verras, c'est la collection de pancréas. Enfin, bref. Parce que là, il y a quelque chose, il y a un conditionnement. On aura sûrement beaucoup dans cette vidéo. C'est qu'on est habitué à la bouffe industrielle. Il y a même un petit fils de pute en bas de l'étiquette. Ouais, ah bah tiens. Olive Tagace. Allez, j'en prends une bonne poignée. De base, je n'aimais pas les olives. Elles sont très fortes, du coup. Elles sont archi bonnes. Comment vous retranscrire ça ? Bah, je viens de bouffer un morceau de Méditerranée. Voilà, c'est retranscrit. Tu vois, c'est la première fois que je me prends des cuillères comme ça de Tagace. Question, c'est pas des bananes que y aient trop tôt, ça. Détrompe-toi. C'est des fœtus de petits enfants qui s'appellent Olivier. Je ne peux pas faire les Fabrice, mais c'est bon pour moi. L'huile d'olive est connue et reconnue pour sa saveur. Sans déconner, mais elle est caractérisée également par sa rareté car elle est produite dans une seule région d'Italie, à côté de Mulhouse, et uniquement en fin d'été et en début d'automne. Elle permet de faire l'une des huiles d'olive les plus chères du monde. Allez, on passe au plat. Suivant. Le hot dog de Seren Deep Thai. Je suis 50 euros le hot dog. Alors là, je suis un peu deg parce que je reviens de New York. T'étais en vacances à New York, moi. Il y a quelques jours de ça. Mais je suis deg de ne pas avoir essayé parce que moi, dans la vie, mon top 1 me faire des restos très chers. Donc j'économise pour me faire des restos très chers et pour goûter une bonne table. Et après, du coup, je mange la pâte feuilletée crue pendant deux semaines. Tu reviens de New York il y a quelques jours, tu vois ça et tu te dis j'ai raté cet appartement. Moi, je suis deg de goûter. Parce que quand on va à New York, c'est Empire State Building et ça. T'as raté ça. Non, mais il n'était pas écrit dans le cartoville. C'était vrai. Non, moi déjà, j'aime bien les choses débiles dans la vie. Je pense que les gens l'ont compris depuis le temps sur la chaîne. Et globalement, aller dans l'excellence sur un plat qui est ultra populaire, qui est censé être à 1 dollar. Moi, ça me plaît, tu vois. Le hot dog à 50 balles, je suis très déçu de ne pas l'avoir. Et là, je vois là qu'il n'y a pas la petite assiette de la prod qui dit qu'on l'a. Je l'ai là ! Mais c'est pour des raisons évidentes. Après, on peut faire une image de moi en train de le goûter à New York. Mais je ne sais pas ce que tu essaies de me demander, c'est non. Ok, ok. Un hot dog mesurant 30 centimètres. Donc déjà, il y a de la quantité. Il est composé de viande de bœuf grillé dans de l'huile de truffe blanche. Je salive premier degré. C'est ça. Médaillon de foie gras au canard, français. Moutarde de Dijon, français. Truffes noires, français. Oignons villadilla, carnes mélisées, pas français. De truffes noires et de ketchup maison, le tout sur du pain importé d'Allemagne. Il n'y a rien d'américain dans cette recette américaine. Disons que les Américains, c'est ça la particularité, ils ont un plat typique qui est américain, qui est créé aux Etats-Unis, on ne peut pas leur enlever. S'ils veulent le rendre meilleur, ils remplacent tous les ingrédients par un truc européen. Bah de ouf ! Ils n'ont pas le choix. Ils ont quand même des trucs, non ? Big Mac. Ouais, c'est vrai. Non, la viande de bœuf, ils n'ont même pas du bon bœuf. Ils l'ont volé aux Australiens, non ? Ou aux Chiniens ? Tout ce qui est cheddar. C'est dégueulasse. Oui, oui. Non, bah oui, effectivement, ils sont... Ils sont rires. Vous êtes nuls. Non, non, vous êtes super bons pour tout ce qui est missiles laser. Vous êtes super. Et lire des présidents rigolos. Ouais, ça, ça, c'est drôle aussi. Ça, ils le font bien, ça. Et écoutez mes conversations téléphoniques. C'est très bon à ça. Vous êtes forts pour reprendre nos films. Ah oui, et les faire moins bien. Comme Les Visiteurs, comme Un Toucheur, Un Indien dans la Ville, Bienvenue chez Bijoux, Brigitte. Frodon, tu dois le jeter dans le four à pain. Le bœuf de Kobe, tu as vu ce que j'ai vu ? Il y a l'assiette. Je ne sais pas si j'en ai déjà mangé. On n'avait pas pris ça au resto à... Bah moi, j'avais pris un autre plat, donc du coup... Ah, j'avais goûté ton bout. N'en tirer aucune conclusion de cette phrase. C'est l'avantage que tu as d'en manger tous les jours. J'ai pu en goûter une fois. Moi, c'est au petit-déj. Pour info, je mets le lait d'abord. Le bœuf de Kobe, viande de qualité réputée pour être l'une des meilleures du monde certifiées. Après un long examen de sa qualité, de sa couleur, son odeur, c'est le processus coûteux et long de production qui fait augmenter le prix. Un travail reposant sur le bien-être et l'excellence nutrition des animaux. Le reste, massage à la bière et au saké, lecture de poèmes et diffusion de concertos de Mozart, relève du mythe. J'ai eu peur. Tout ce que tu as lu, j'ai lu exactement la même chose sur les plaquettes de pub pour les clubs Marmara. Euh, là, on passe sur quelque chose. Désolé pour cette indécence, déjà. La cloche est insolente. Quand j'ouvre, il y a un poème de Mozart qui s'échappe. Alors qu'il n'est pas poète. Ah bah, c'est bien parce que comme ça, il y en a assez pour nous deux. Ah, une main, tu voulais voir si ça a... Bah, sur la vidéo, il y est arrivé. Je suis désolé, ça marche. Oh non, sérieux. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est extrêmement gras, mais que c'est pas du gras dégueu. Ah, mais les gars, alors... Décris, décris. On va vous décrire, mais vraiment, comme ça, vous aurez vraiment une bonne idée. C'est vla bon, quoi. Hyper précis. Après, j'ai bossé un peu au guide Michelin. Et je trouve qu'il a une longueur, mais il n'y a pas un petit vin avec, là ? Et vous pouvez pas savoir à quel point ça fait plaisir de manger ça en frais de société. J'ai peur d'avoir mal au ventre. Moi aussi, mais je verrai ça plus tard, fin si tu manges ça. Le caca qui résulte de ça, c'est le steak du Big Mac qui est encore moindre. Ouais. Je vais faire une sieste. Ouais, ouais. Genre, pas deux, trois heures, pas plus. Il y a deux choses. Je mets en garde les gens, parce qu'on reste quand même une chaîne de professionnels. Il y a deux choses, là, en ce moment, qui peuvent vous fatiguer forcément. C'est le Covid long et 500 grammes de viande nocobétra. Vous faites super gaffe. Et il se trouve que là, je suis en train de cumuler les deux. Heureusement qu'on a croups pour nous sauver la mise. Ah ouais, là, je vais me recoups, c'est moi. Messieurs, dames, petite parenthèse. Vous pouvez envoyer poule au 92,050 pour faire un don de 2 euros à l'association Enfants du Désert, dont je suis le coparrain avec Cyril Mp4 qui est nouvellement parrain de l'association également. Il y a deux parrains. Ça fait un don de 2 balles. Veillez à être, bien sûr, le détenteur de la facture téléphonique et ne pas faire payer quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, c'est un gros soutien pour l'assaut. Merci. Infiniment, on continue. Limonade, élixia. J'ai adoré. Je passe un moment, ça me fait délirer de faire ça. Vraiment. C'est drôle parce que t'es un peu bourré mais de viande. Ouais, ouais, ouais. Alors déjà, c'est marrant, mais un packaging pour une simple bouteille de limonade, moi, ça me fait un peu chier. Oh, yaya, mais tu ne vois pas ce qui se passe en fait. Ah, d'accord. Je sais que vous n'auriez pas pensé entendre cette phrase dans votre vie, mais c'est réellement de la boison gazéifiée 24 carats. C'est vrai ? Il a écrit ça ? Ouais, 24 carats. Donc, il y a des morceaux d'or qui flottent. Je ne sais pas si vous les voyez bien, mais c'est paragoutant. Alors ça, je ne m'y attendais pas. Qu'est-ce qu'elle sent bon ? Ça sent super bon. Tu as renversé son clavier sur l'écran, il a écrit merci. Il a écrit ça lui-même. Il est con. Ouais, ouais. Moi, je me lave avec. Je ne sais même pas comment expliquer aux gens à quel point ça sent bon. Ça sent vraiment extrêmement aromatique. Non, par contre, tu bois ça comme un porc. C'est une dégutition ostentatoire. C'est la meilleure limonade que j'ai jamais goûtée parce qu'elle n'est pas trop sucrée. C'est ça. Il y a quand même du goût. Et en même temps, si on ferme les yeux, qu'on met le nez dedans et qu'on respire, canard WC, il y a quand même un truc de produit d'entretien. Ouais, ouais, ouais. Il y a un truc de parfum, moi, je trouve. Mais globalement, quoi. Non, c'est ça. Ça me rend, depuis que tu as dit canard WC, ça me donne plus à mon corps en vie. C'est qu'il y a de la tease là-dedans. Il y a de l'alcool, mon con. C'est ça qu'on aime bien. J'oublie tous mes problèmes depuis tout à l'heure. Ce qui me semblait. Mais moi, le soir, je ne mange pas. Moi, si. Le Black Diamond, c'est la crème glacée la plus chère du moment. 720. Bien sûr, on rentre dans l'escalade. Si tu la mets sur la cornée et que ça coule sur le côté. Je suce le type déjà. Et le cornet. En plus, je crois. Mais alors là, je m'avance. Je crois qu'à Dubaï, il fait un peu chaud. 720 euros. Là, vraiment, pour le coup, je ne vois pas ce qui peut justifier ça pour une glace. Déjà, je pense que c'est sous terre, dans une chambre froide, pour n'avoir aucune perte. Ensuite, le cornet, il est en marbre. Une galère, une galère. C'est super lourd. Tu as digéré, surtout. Et au niveau des goûts, aussi étonnant que ça puisse paraître. Mais tu peux choisir boule de glace au bœuf de Kobe. Donc à Dubaï, une vanille de Madagascar infusée au safran iranien. Le tout recouvert de fines tranches de truffes noires et d'or comestible, 23 carats. Excusez-nous, chez Elixir, on est à 24. Elle est servie dans une coupelle de luxe que les clients peuvent conserver. Ah ben voilà, 5 semaines de travail sont nécessaires pour créer cette glace. Et je vais vous dire un truc, parce que je suis complètement blindé. Non mais il y a un moment, en fait, que tu aies l'argent ou pas, selon d'où tu viens, tu ne payeras jamais 520 euros la boule. Même si tu les as et que ça fait 2 euros pour toi. Bah sauf si tu es créateur de contenu, encore une fois. Sauf si tu es youtubeur. U ou de boule ? Oh, je vais appeler M. Gouillard à la caisse d'épargne. Je prends conscience du concept de la vidéo qui est déjà pas simple pour vous. De nous voir réagir à ce qu'on bouffe et on vous décrit ce qu'on a bouffé. Mais de regarder des types qui réagissent à quelqu'un qui goûte et qui décrit ce qu'il goûte, ça crée une distance entre vous et le plat. Je peux comprendre que vous ne l'ayez pas en bouche. Moi, clairement, si demain je vais à Dubaï, je pense que je le fais. Mais rentre en covoite. Ouais, ouais. Non, parce que moi, ça m'est déjà arrivé d'acheter une boule à 800 balles. Mais c'est parce qu'en fait, j'ai eu un problème sur ma testicule gauche. Je vais faire remplacer la bionique. C'est hyper cher, ouais. Ah, un copilouac. Tu connais ? Tous les Noëls chez les 2 heures, ça. T'as vu ? Il y a l'assiette. Ça va en rappeler Noël, hein. Qu'est-ce que c'est ? 950 euros le kilo, ça nous provient d'Indonésie. Il y a la petite assiette verte qui signifie qu'on le possède. Ce café d'exception... Il y avait une image avant, non ? Ouais, c'est un... Ah, c'est un café qui est dans les excréments. Ouais, je connais très bien ça, en fait. Non, non, tu te fous, ma gueule. C'est bouffé par un animal et c'est récupéré dans les excréments. Oh, j'étais content de goûter un truc cher. C'est pas torréfié, c'est torréchier. Je suis très fier de cette blague. Genre, dans aucun monde, elle est coupée au montage. Ouais, ouais, là, je sais qu'elle y est. Elle est gardée. Là, c'est dans la V1 de la vidéo et dans la V finale, déjà. C'est sûr, c'est sûr. Dans ce genre de situation, je pense toujours à la même chose. C'est qu'il y a eu un gars qui a d'abord essayé, quoi. Un premier. Toujours le débat du premier gars qui a mangé un oeuf. Tu vois, il a vu un truc sortir du cul de la poule et il s'est dit... Petit omelette. Mais c'est même pas un animal attachant. Non, puis en plus, j'arrive pas à me repérer parce qu'il n'est pas écrit crupe sur lui. C'est qu'en fait, déjà, ils savent choisir le meilleur fruit sur l'arbre. Il n'y a pas que le fait qu'il le fie. Oui, ça nous est assez familier, ça. J'ai pas envie de manger du caca, mais j'ai encore moins envie de manger du caca de ça. Oh, qu'est-ce qu'il va le faire, là ? Voilà, ça va ? Les cafés de chasse d'éléphants ? Non, mais gros, j'ai plus du tout envie, là, quand je vois ça. Pourquoi ? Ça lui sort du yonf. Il est prêt, il est chaud ? Ça sent hyper bon. Ça sent très, très bon, là. J'aime la merde, voilà, je vous le dis. Nuance, Thomas. Tu aimes le jus de merde. Bah, qu'est-ce qu'on dit ? Euh, cheers ! Oui, ils l'ont un peu mal fait, mais il est bon quand même. Je préfère le pur arabica, de base. Bon, on peut le dire, après, vraiment, c'est sincère. Ça vaut pas le café Krups. Non, 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 franchement, je préfère un extraito d'à côté. Mais pour un truc qui a été chié par un animal... Bah, oui, par contre, dans ce contexte-là... Ça va, là ? Tu sais ce qui se passe à l'intérieur de moi, là ? Non. Bah, ils sont en train de tous se rencontrer. Bah, on est pareil ? C'est pas tout à fait ça. L'organe qui est affecté à tout ce qui est digestion dans ton organisme, il voit arriver ça, il dit, les gars, aujourd'hui, c'est le jour de l'arrière. C'est déjà fait. J'avais pas posé mes RTT aujourd'hui. J'en ai pas porté au monde, on va passer. Le safran, 1500 euros le kilo, assiette verte, jus de caca, bonheur. Mais tu penses que ça se mange comme ça ? Je pense pas qu'on va avoir le vrai plaisir du safran. Oh, le voyage, mon gars. C'est vrai ? Bizarrement. Moi, je suis sur la 6, l'autoroute du soleil. Je suis pas expert, mais ça, je sais que ça a pas été chié par un animal. Non, bah... Je me prends un petit bout de safran comme ça. En 2002, on était pas passé au sauro ? Toi, quoi ? Non. Safran. Dis aux gens, quoi. Il en veut encore du safran ? Non, ça va. Le safran donne au plat un arôme exquisé et en fait une expérience sensuelle incomparable. Il est vrai que j'ai complètement le dard et je ne savais pas pourquoi. Moi, cette description, elle m'a vénère. Donc, je vais arroser leurs produits de merde. Son prix s'explique par sa rareté, par le travail de patience qui nécessite sa récolte de façon manuelle. Pour écolter un kilo, il faut plus de 400 heures de travail et plus de 15 000 fleurs, comme c'est fait en Afghanistan. 150 000 fleurs. C'est fait dans des conditions de travail absolument idéales. La truffe blanche. 2500 euros le kilo. Assiette verte. Là, on peut discuter. Alors, moi, j'ai un truc du gros nul de truffe blanche. Oui, voilà. Et franchement, c'est très bon. J'ai un vrai truc à te dire, par contre, par rapport à la truffe, c'est que... Ah, non, c'est intéressant. Ah, bon, bah, je me tais et je regarde l'écran. Qu'est-ce qu'il a dans ces mille mines ? Oh, l'arrogance. C'est un truc de ouf. Ah, sinon, on ne dérange pas. Ce petit flacon doit être aux alentours, entre 50 et 100 balles, en gros. C'est quand même un con. Pardon, je ne sais pas ouvrir les trucs de riches. Ça sent fort, déjà, là. Ça sent la bonne truffe à ça. Ah, putain, ouais, ça sent... Ouais, c'est vrai que je dis ça, mais en fait, je ne sais pourquoi, le goût... À un moment donné, ce serait peut-être temps de passer au dessert, non ? Normalement, tu en découpes des petites lamelles étant fou comme ça, par parcimonie, tu ne te fous pas ça comme ça. Bah, c'est un truc pour mettre par-dessus quelque chose. Vous me lavez les mains, non ? Ah, ça marche, c'est ouf ! Ah, c'est ça, alors, le chien, le chien qui vient chercher, bien sûr. Oh, le clé-barre, il est milliardaire. C'est fascinant, ouais. Qui donne ! Le chien, c'est quelque chose. Je ne dis pas que c'est mieux qu'une épouse, mais pour le chercheur de truffe... Ce mec est un malade, et j'ai une vraie question, il chasse des trucs inanimés, pourquoi il met un gilet de camouflage ? Caviar Dalmas, 18 300 euros le kilo, Russie, assiette verte. Assiette verte, c'est surtout ça que j'ai vu comme info. Le caviar Dalmas, de la CGF chanteuse, Emma Dalmas. Je crois que tu parlais de Gérard Depalbe. C'était mille fois mieux. Est-ce qu'on n'aurait pas, avec cette séquence, tendance à financer un petit peu un Eugligarcus quelque part dans le processus ? Certainement. Certainement. Est-ce que c'est le moment pour faire ça ? On a déjà goûté du caviar sur cette changement. Dans la battle des food trucks. Mais pas celui à 18 300 euros le kilo. 18 300 euros le kilo, en plus d'être largement un Dacia Duster, toute option, c'est un prix choquant pour si peu de quantité de nourriture, mais j'ai envie d'être encore plus choqué par le prix de juste ça, en fait. Est-ce que tout tourne autour de l'argent en ce moment sur cette chaîne ? Absolument ! 332. En gros, c'est à peu près comme... Enfin, c'est ce que ça vaut à Paris, en termes de superficie. On peut parler de mètre carré de caviar. Bon, il ouvre mes oeufs de limpe, là ! Je pense qu'on est plutôt sur de l'esturgex. Je vais me prendre une grosse cuillère. Ça te dérange pas, parce que c'est une fois dans une vie. What the fuck ? Ah, c'est rare qu'il soit comme ça. Putain, il s'en fait une bonne pognasse, quoi. Waouh, mais ça, mec, je trouve franchement, c'est une fois dans une vie, mais c'est débile de faire ça. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Ça s'est passé. C'est insolent, ce que tu viens de faire. Je me suis 50 balles dans la bouche. Bah, large. Je dirais plutôt du boisson que 50 balles. C'est qu'en fait, je pense que c'est insolent parce que les gens qui aiment ça, ils le mangent en mode, ils prennent trois petites billes, ils le mettent sur le creux de la main, ils récitent une incantation et seulement après. Je vais en prendre une petite cuillère, j'ai adoré. Franchement, je vous le dis, le cavern, bah, c'est bon, quoi. C'est tout, quoi. Juste là, le dernier petit oeuf qui est ici, là, je le fais gagner sur ma chaîne. Sincèrement, on a été mitigé sur les plats très chers qu'on a depuis le début. Et au final, là, oh, tiens, un petit oeuf qui était resté là. Et en fait, là, je me régale, quoi. Là, les gens, ils nous regardent vraiment manger un truc cher. Et on discute en même temps. J'adore ce moment de vie, de chaîne, j'aime tout. C'est un full délire. En fait, ça a le goût de bisque un peu, mais... De bisque. Je sais pas ce qu'il m'a appris. Eh, moi, j'ai failli te frapper. J'ai failli te frapper. Non, bah, vous ne mangerez jamais ça, hein. Je rince au Sprite. Imaginez le surimi et prenez l'inverse, quoi. Mais il y a un côté produit beaucoup moins transformé que le surimi, qui n'est pas désagréable en bouche. Globalement, le surimi, c'est le caviar digéré par un chat du Mexique. C'est un caviar blanc, translucide et brillant. Un caviar qui provient d'un esturgeon albinos. Voilà, pourquoi c'est rare. Oh, putain. Un biscuit du Titanic. Allez, je me casse. Il n'y a pas l'assiette verte. Bah, non, non, non. 20 000 euros, le biscuit. Non, mais là, il a mouillé, non, le biscuit, normalement ? C'est le biscuit le plus cher de tous les temps. 23 064 dollars, soit près de 20 000 euros. Il faut dire que ce gâteau, le plus précieux de l'histoire, fait partie du kit de survie d'un canot de sauvetage du Titanic. Ce biscuit a été récupéré en 1912 par un passager du navire de sauvetage de la RMS Carpatia, le bateau qui a recueilli plus de 700 naufragés. Et donc, dans cette catastrophe énormissime, avec énormément de morts, etc., on a parlé quand on a fait le Titanic en Lego, il y a forcément eu un moment où après la catastrophe ou avant de se faire secourir, quelqu'un a dit « Quelqu'un veut un petit becker ? » Oh, non, oui. L'eau chérie au riz. 175 000 euros, le plat. Si je peux me permettre, c'est le moment où nos deux séries se rejoignent. Ça commence à causer le prix d'un bateau. Oui, 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 c'est vrai. T'as un tas de choses pour 175 000 euros. Mais le moment où il faut hésiter entre une expérience culinaire d'un soir et un appart, c'est un début de quoi. C'est là que t'as atteint un step. L'eau chérie au riz. Et là, évidemment, c'est également une bonne nouvelle qu'il n'y ait pas l'assiette verte pour des raisons financières. Et le plat le plus cher du monde dans le restaurant Takashimaya de New York pour 175 000 euros. Non, il n'y a pas d'erreur de frappe. On vous sert donc un joli sushi et sashimi dans une assiette cubique en or massive de 3,3 kilos. C'est vrai que... Oui, c'est ça. Donc t'as un bento ultra cher. Ah oui ! Ah non, mais ça, ça me vend même pas de rêve, quoi. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout. Le meilleur soutien que vous pouvez faire, en fait, c'est de regarder les vidéos jusqu'au bout. Ça fait vraiment plaisir. On mérite que vous le fassiez parce qu'on s'est quand même sacrifié là pour vous. Vraiment, on a été obligé de manger des choses chères à ce moment-là. C'est débile de faire ça. Voilà, c'est tout. À bientôt. Au revoir. Je suis le user. J'ai envie de faire caca maintenant.